Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, premier épisode de Instant Geek pour parler de Spider-Man dans le MCU. Enfin, on a Spider-Man dans le MCU. On a à peu près dit tout ça quand on a vu l'abondance de Civil War. Bon, moi je me suis dit autre chose. Wouah, il y aura Spider-Man dans Civil War ! Ensuite, on a eu le film solo Spider-Man Homecoming en 2017, qui, lors de l'annonce de celui-ci, n'est pas une origin story. J'ai vu le film au cinéma et il est bon ! Mais avec le recul, je me suis dit qu'il avait des défauts. C'est le seul film du MCU qui n'a pas d'origin story. En fait, le film n'a pas de défauts, c'est l'histoire de Spider-Man qui en a un. Yo, mais il y a Black Panther aussi qui n'a pas d'origin story. Oui, c'est vrai. Mais sauf que Black Panther a bien été introduit dans Civil War. T'challa a expliqué pourquoi il était Black Panther, et dans son film solo, on apprend comment il a ses pouvoirs. Donc, pas besoin d'origin story. C'est justement l'un des problèmes du film. En plus, ne pas faire d'origin story sur ce personnage est vraiment dommage, surtout dans le MCU. On aurait pu garder la même histoire, mais en faire une origine, et montrer les débuts du héros comme pour les autres. Bon, c'est vrai qu'Elmonger aurait pu arriver avant, et avoir un film Black Panther plus tôt, mais faut pas chipoter dessus. Mais on connaît déjà l'origine de Spider-Man. On sait qu'il se fait piquer par une araignée radioactive pour avoir ses pouvoirs, ensuite il y a la mort de l'oncle Ben, et ensuite il devient Spider-Man. Oui, tu as raison, mais pas dans le MCU. Comment ça ? Je t'explique. On connaît cette origine par rapport aux premières versions du héros au cinéma, et pour les plus grands fans, dans les comics. Donc, nous savons comment Peter Parker est devenu Spider-Man, mais que dans ses versions, et pas dans celle du MCU. Même si l'histoire est la même, on n'a aucun aperçu dans son film solo. On ne voit pas la morsure par l'araignée, on ne voit pas la mort de l'oncle Ben, même pas une allusion, alors que cet instant est marquant tout au long de la vie du héros. On a tous vu dans Civil War que c'était Tom Holland qui jouait Spider-Man, donc, du coup, on a tous voulu savoir l'origine story du personnage. Mais t'es con ou quoi ? Tu viens de nous dire qu'on la connaît déjà, alors ça sert à rien de nous la remontrer. Oui, mais dans les autres versions. Mais on s'en fiche que ce soit dans les autres versions. Non, justement. Explique-moi. On a déjà eu une trilogie de films Spider-Man au cinéma, celle de Sam Raimi, qui était excellente. On a juste une fin un peu dommage, alors qu'on sait qu'il y aurait dû y avoir un quatrième. Bah c'est bon, c'est parfait. Attends, laisse-moi finir. On a eu le droit à un reboot en 2012 avec The Amazing Spider-Man, où on a eu une bonne origin story, avec les éléments qui donnent une raison au personnage de devenir ce qu'il est. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas compris, prenez une saga ou un deuxième film, mais sans origine. Star Wars. Mais non, pas Star Wars. Ça, c'est comme être les origines de l'univers dans chaque film. Explique-moi. Star Wars se passe... Mais non, c'est pas le sujet. Je ferai une autre vidéo dessus pour t'expliquer. Voilà pourquoi l'origine d'un personnage dans une saga est toujours importante. Le titre nous met sur une fausse piste. Homecoming. En anglais, ça veut dire retour à la maison. Mais le Spider-Man du MCU est apparu la première fois dans Civil War. Pour ceux qui ne le savaient pas, Marvel Studios et Sony Pictures ont signé un contrat pour avoir Spider-Man dans le MCU pour 5 films. Et il est apparu dans 3 d'entre eux. Dans le film, Homecoming est juste la fête du lycée. On va pas se mentir, ça me déçoit. En plus, le titre n'a rien à voir avec le ton et l'histoire du film. C'est juste pour dire... Regardez ! Spider-Man est dans le MCU ! Tout ça pour ça. Passons maintenant à un autre défaut. Les personnages. Oui, les personnages sont un défaut. C'est un peu comme le défaut précédent, on ne les connaît pas. C'est qui lui ? C'est qui elle ? Etc. Ces personnages sont mal introduits. On connaît juste la relation qu'ils ont avec le personnage principal. J'ai aussi un problème avec le personnage de Flash Thompson. Prenez celui de Spider-Man et celui de The Amazing Spider-Man. On a la brute dont tous les élèves ont peur. Dans Homecoming, s'ils n'auraient pas dit son nom, je ne saurais pas que ce serait Flash. En plus, ils ne disent pas son nom de famille. Le look et l'apparence du personnage, ça ne me dérange pas. Ça fait du nouveau. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le comportement de Flash Thompson. En parlant des autres personnages, c'est qui ? Ned, on ne sait pas qui c'est, à part que c'est le meilleur ami de Peter. Alors que dans les comics, ce mec-là, c'est le super bouffon plus tard. Enfin, pas le vrai. Lise, on voit tous que c'est le love interest de Peter. C'est tout ! Puis Michel, c'est qui Michel ? Ce que j'ai peur, c'est que ce soit Mary Jane, parce que vers la fin du film, a dit que ses amis l'appellent MJ. Mais bon, ça doit juste être un clin d'œil. Puis Zendaya serait bien en Mary Jane, tu la mets juste rousse et c'est bon. Les seuls personnages qui sont bien introduits sont le vautour et Aaron Davis, l'oncle de Miles Morales. Le vautour a une origin story dans le film. On connaît plus l'histoire de ce personnage que celui du héros. En plus, ils ont choisi Michael Ketton pour l'interpréter et on sait tous qu'il a du charisme. C'est un peu lui la star du film. Il nous manque tous les personnages que l'on connaît. Oncle Ben, Harry Osborn, Mary Jane Watson. Bon, elle, elle était pas dans les The Amazing, mais elle devait apparaître dans le deuxième et être développée dans le troisième. Gwen Stacy, puis Jameson. Bon, lui, on peut faire apparaître plus tard. Ces personnages-là auraient dû être dans ce film. Je demande pas à faire du fanservice, je demande que l'univers de Spider-Man soit plus cohérent et meilleur. On peut garder les mêmes personnages, mais rajouter juste ceux-là et dire qui ils sont. On a un manque de personnages et ça se voit. Avec l'origine story du vautour, Iron Man est deux des personnages de son univers, puis MG. On accentue plus sur ces personnages que sur le héros et c'est un problème. Conclusion. On ne connaît pas le début de l'histoire de Spider-Man dans le MCU, d'où l'importance de l'origine story. Peter et Tante May ne parlent jamais de la mort de Ben alors que ça fait que 8 mois que Spider-Man existe. Pas la célèbre phrase de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Manque de personnages. Mon avis, c'est que le MCU n'utilise pas bien Spider-Man et son univers. On ne dit pas grand-chose, car beaucoup de gens aiment Spider-Man. Du coup, on ne chipote pas dessus, car on est content de voir Spider-Man dans le MCU et de le revoir au cinéma après 2 ans d'absence. Spider-Man Homecoming est bien, et l'univers du personnage a des défauts. Et c'est le plus mauvais film de Spider-Man au cinéma, car il manque aussi les scènes de Voltige qui sont importantes pour le personnage. Spider-Man est le seul personnage du MCU qui n'a pas d'origine story, alors que les autres en ont une, et des personnages développés. Spider-Man et tous les personnages du MCU, et vous verrez que j'ai raison. C'était la première émission Instant Geek. J'espère que ce contenu vous plaît, et que vous exploserez la barre des pouces bleus, et mettez plein de commentaires, et que vous partagerez. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501